Bonjour à vous et bienvenue dans Géopolitice. La ville doit s'adapter aux changements climatiques et notamment aux épisodes de chaleur de plus en plus extrêmes. Indispensable puisque selon l'ONU en 2050, 68% de la population mondiale vivra en zone urbaine. Plus de végétalisation, moins de béton. Selon l'urbaniste Armel Choplin, une prise de conscience sociale et politique est nécessaire si l'on ne veut pas que les villes deviennent invivables. Selon elle, nous vivons à cet égard une période cruciale. Alors, à quoi ressembleront les villes de demain ? Certains projets pharaoniques en Égypte ou en Arabie Saoudite donnent le tournis, mais ont peu de chances d'aboutir. Pour l'activiste britannique Rob Hopkins, une chose est sûre, faire pousser des forêts dans nos rues sera vital. Face aux dérèglements climatiques, la ville doit donc s'adapter et changer en profondeur et vite. Preuve en est cet été 2022 et ses vagues de chaleur exceptionnelles, avec sa corte de sécheresse et fondement de glaciers, intempéries soudaines et diluviennes. En zone urbaine, c'est l'îlot de chaleur qui inquiète. La chaleur du soleil est davantage emmagasinée par le béton, les routes et les bâtiments que par l'herbe ou par l'eau. En résumé, il fait donc encore plus chaud en ville. Alors, comment faire ? Comment agir ? Partout dans le monde, des initiatives locales se multiplient pour repenser le modèle urbain. Mélanie Wayan. Le Pakistan affronte cette année les pires intempéries de ces 30 dernières années. Les mégapoles comme Karachi sont particulièrement inadaptées aux risques d'inondations. Surtout les quartiers les plus pauvres, là où les infrastructures sont défaillantes, voire inexistantes. Les autorités viennent chaque année pour nous demander comment nous allons, mais chaque année nous sommes perdus. Les gens prient pour la pluie, c'est une bénédiction, mais ici, elle cause des problèmes. Les grandes villes subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique, alors que le développement urbain est exponentiel. Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux dans le monde vit en ville. Une part qui devrait atteindre 68% d'ici 2050. C'est aussi les villes qui consomment le plus d'énergie, deux tiers de la consommation mondiale, et elles sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. En Chine, la moitié du pays affronte une vague de chaleur sans précédent, qui assèche les rivières et menace les récoltes. Ici, à Shang-Kin, la température a frôlé les 45 degrés cet été, poussant certains habitants à se réfugier dans les stations de métro et les centres commerciaux. Il fait trop chaud pour s'endormir chaque nuit. Et en limitant l'approvisionnement en électricité, ils ont plongé la ville dans l'obscurité. Certaines villes chinoises imposent des restrictions de courant depuis plusieurs mois, alors que les climatiseurs tournent à plein régime. La demande de climatiseurs devrait d'ailleurs exploser au cours des 30 prochaines années. L'Agence internationale de l'énergie estime que 10 appareils seront vendus chaque seconde dans le monde de gros émetteurs de CO2. Un cercle vicieux qui renforce toujours plus les îlots de chaleur urbain. En ville, les températures peuvent être jusqu'à 10 degrés plus élevées qu'ailleurs. Notamment à cause du béton qui emprisonne la chaleur. Et même à l'intérieur des villes, les différences peuvent être énormes. Vu du ciel, cette image thermique de Paris, en pleine canicule, montre l'ampleur du phénomène. Pour rafraîchir les villes, certaines agglomérations misent sur la végétalisation. Comme Riyad, qui prévoit d'investir 11 milliards de dollars pour planter plus de 7 millions d'arbres. A Milan, sur ses deux tours d'habitation, l'équivalent de 2 hectares de forêt a été planté. Il fait 6 degrés de moins que sur les balcons voisins. Et comparé aux autres quartiers de la ville, tu as vraiment la sensation, pas de vivre à la campagne, mais dans un environnement vert. Ce qui, dans une ville comme Milan, est rare et très précieux. L'Union européenne s'est fixé l'objectif de rendre 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030, comme Munich, Copenhague ou Paris. Les Etats-Unis, plus gros pollueurs derrière la Chine, viennent d'adopter un plan de 370 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Une grande partie sera consacrée au développement de l'éolien et du solaire. Des énergies qui restent encore peu exploitées en zone urbaine. A l'échelle mondiale, la part des énergies renouvelables représentait à peine 12,6% en 2020. Armel Chaplin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes urbaniste, géographe, professeure à l'Université de Genève. Vous êtes spécialiste des politiques urbaines dans les pays du Sud. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est à un point de bascule dans le modèle urbain tel qu'on le connaît ? Oui, on est dans un moment, en tout cas, crucial. On le voit bien dans le reportage, il y a des dysfonctionnements majeurs dans la plupart des villes du monde liées au changement climatique. C'est devenu, en tout cas, une réalité qu'on a pu éprouver en Europe, évidemment, cet été, avec les sécheresses, la canicule, mais aussi les épisodes d'orages violents. Et on voit, par exemple, au Pakistan, en ce moment, ces énormes inondations. Donc, on est dans un moment où, en fait, géographes, urbanistes, ingénieurs, architectes sont en train de se dire qu'il va falloir produire, en tout cas, fabriquer des villes de demain qui seront différentes de celles qu'on produit aujourd'hui. Des villes qui vont être moins consommatrices de ressources, donc énergie, eau, et des villes aussi qui, dans leur fonctionnement, vont être moins énergivores, donc avec des systèmes, des réseaux, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur la façon dont on va chauffer ou, au contraire, aérer nos logements, et puis aussi sur la manière dont on va pouvoir avoir des réseaux un peu plus performants. Donc, vraiment, un moment de prise de conscience, mais aussi un moment où on va pouvoir agir, donc changer des modèles. Et en tout cas, ça va être la fin du modèle de la ville occidentale que l'on va continuer à exporter. Non, on va arrêter d'exporter ce modèle comme on l'a fait depuis à peu près 70 ans. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment crucial parce qu'il faut changer tout de suite, en fait, les politiques urbaines. – Oui, il faut changer tout de suite. Alors, il y a une urgence, on le voit, il y a des choses qu'on peut changer rapidement, d'autres qui se font, évidemment, à plus long terme. Ce qui est sûr, c'est que la ville de demain, en tout cas, elle doit être moins étalée. On a vendu, en tout cas en Europe, ce modèle urbain de la ville qui s'étale, mais du coup, qui est très consommatrice, cette énergie, parce que plus on étale une ville, plus il faut amener les réseaux très loin, donc c'est coûteux à faire fonctionner. Et en Suisse, on sait qu'on est plutôt en train de faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de densifier. Donc ça, c'est très important. On va aussi faire des villes avec un changement de transport. Et bon, c'est vrai que dans les villes suisses, on est déjà bien avancé sur cette question, des mobilités douces, la place qu'a pris notamment le vélo, électrique ou non, dans les mobilités quotidiennes, est vraiment considérable ces dernières années. Et puis, il y a aussi des changements qu'on va devoir opérer, comme ça a été dit dans le reportage, au niveau des matériaux, des choix de matériaux dans ces villes, des manières d'aménager différentes, moins de béton, moins de bitume, plus d'arbres, des choses qu'on entend en fait assez régulièrement. L'enjeu principal à très court terme, qu'est-ce que c'est ? En fait, à très court terme, il va falloir rendre de nouveau ces villes vivables. En fait, c'est un peu paradoxal. On construit des logements aujourd'hui en béton notamment. On construit des villes de béton, des villes qui sont pensées en fait pour nous protéger, pour l'être humain construire ses espaces pour s'abriter. Et en fait, en les construisant, ils détruis pour avoir chaud l'hiver, pour avoir froid, ou en tout cas être dans un climat, on va dire, plus agréable l'été. Et puis en fait, en construisant ces villes, c'est contre-productif puisqu'en fait, on est en train de détruire la planète. Donc c'est tout un modèle qu'il faut repenser. Un modèle qu'il faut repenser aussi parce qu'on nous a vendu depuis, on va dire, 20, 30 ans, un modèle de ville qui est celui de la smart city. C'est un modèle qu'on entend souvent, la ville intelligente, ultra connectée. C'est un modèle qui a été porté par des entreprises, il faut bien avoir ça en tête. Donc un modèle économique avant d'être un modèle agréable à vivre. Donc un modèle plutôt venu de l'Asie, cette fois-ci, du Japon et des sociétés asiatiques. Et qu'en fait, ce modèle de ville connectée, de ville intelligente, verte, mais en fait verte que pour certaines personnes, est en train de devenir surtout une ville des inégalités, de l'injustice environnementale. Et ça, c'est un grand enjeu pour demain. Faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui aient très froid l'hiver et très chaud l'été, mais qu'on ait tous accès finalement à des besoins élémentaires, c'est-à-dire pouvoir habiter dans les logements que l'on occupe, pouvoir se déplacer, vivre, travailler dans ces villes dans lesquelles on habite. Alors si on revient un instant sur les matériaux, la question du béton, elle est vraiment au cœur de la problématique de nos villes. Vous vous connaissez très bien le sujet. Vous avez écrit un livre, un matière grise de l'urbain, « La vie du ciment en Afrique » et puis vous écrivez, « En Afrique de l'Ouest, le ciment est omniprésent dans le paysage, les esprits et les conversations. Son importance est d'abord physique, puis économique et symbolique. » Oui, c'est-à-dire qu'on a construit un imaginaire urbain aussi sur l'idée que la réussite et la modernité s'écrit avec du béton. Alors d'abord en Suisse, on est le pays de Le Corbusier, on est le pays des bunkers, de grandes entreprises qui sont les piliers de l'économie qui vendent du ciment. Et donc on a du mal à se défaire de cet imaginaire-là. On a été nourri à l'idée des trois petits cochons, que seule la maison en ciment et en briques va résister, que celle en paille et en bois va s'écrouler. Eh bien en Afrique, on a exactement… Ce modèle a été transposé. Et aujourd'hui, dans les livres sur lesquels les enfants apprennent à lire et à écrire, il y a aussi l'idée que, on apprend des textes où on dit que la ville, la maison en béton, très haute, avec plein d'étages, était vraiment une source de réussite. Et donc, si vous voulez, le ciment est devenu omniprésent. Les gens cherchent à acheter du ciment tous les jours, à construire, à avoir leur maison. C'est un symbole de réussite sociale. J'ai été, avant d'arriver à Genève, en poste en Afrique, dans une université. Et pour mon collègue, pour le départ à la retraite du doyen, on lui a offert deux tonnes de ciment. Donc vraiment le symbole de la réussite, du respect. Donc si vous voulez, il y a tout un imaginaire derrière. On peut acheter du ciment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Qui montre à quel point c'est omniprésent. Et d'ailleurs, on trouve du ciment partout, dans chaque coin de rue. Parce que c'est aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, pas seulement le matériau des grands projets, des riches, c'est aussi le matériau des pauvres. On peut fabriquer du béton, c'est-à-dire mettre du ciment avec de l'eau, du sable et du gravier, sans énergie, juste à la force des bras. Donc ça a d'apparence simple. Et donc on peut construire vite, pour faire face aussi à cette croissance démographique immense. Et pour les populations pauvres, c'est aussi une manière d'exister dans la ville, de montrer qu'on est légitime. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, la plupart des bidonvilles en Afrique sont en béton. Elles ne sont plus donc en bidon, mais en briques et en parpaings de ciment. Alors l'exemple extrême, c'est la ville de Lagos au Nigeria, plus grosse concentration urbaine au monde, 50 millions d'habitants. Le nombre de jours de chaleur, avec une température de 45 à 50 degrés, y est passé de 20 à 50 jours par an. C'est le pire exemple, mais il y a aussi des choses dont on peut s'inspirer. Oui, alors le Nigeria a cette particularité d'être à la fois l'exemple qu'on donne tout le temps, Lagos, la pire ville où vivre dans le monde. Les classements cet été, il y en a encore qui sont sortis. Parmi les 10 meilleures villes au monde, il y a deux villes suisses, Genève et Zurich. Et puis parmi les... C'est à l'en bas du classement, il y a toujours cette fameuse Lagos. Donc Lagos, c'est cette énorme concentration urbaine, plus de 20 millions d'habitants. Et même si on élargit autour de Lagos, si on va sur 300 kilomètres, donc l'équivalent, si vous voulez, de Zurich à Genève, on a près de 20 millions d'habitants qui vivraient là dans la plaine entre Genève, Berne et Zurich. Donc il faut plus de 30 millions d'habitants. Donc vraiment, on a des densités énormes. Évidemment, c'est une ville qui est très difficile à vivre, très au quotidien. D'ailleurs, on dit que c'est une ville qui ne dort pas. Et c'est vrai que quand vous allez dans un hôtel, un immeuble à Lagos, vous ne cherchez pas la fenêtre puisque de toute façon, tout est climé, en tout cas dans les quartiers riches. Donc il y a des grands rideaux de velours qui empêchent la chaleur de rentrer et tout est climatisé. Mais en même temps, c'est à la fois ce qu'il y a de pire des nords bidonvilles, mais en même temps, c'est aussi ce qu'il y a peut-être... On peut aller chercher dans d'autres quartiers de Lagos, des quartiers peut-être un peu plus anciens, d'autres manières de construire, une architecture plus adaptée. Il y a des vieilles maisons dites qu'on appelle afro-brésiliennes qui sont juste beaucoup plus fraîches même et beaucoup plus agréables de dormir dans ces maisons que la nuit à l'hôtel avec la clim où il faut régler la température. Trop chaud, trop froid. Et donc ces maisons, elles sont construites avec juste un peu de bon sens, des doubles toits pour capter la chaleur comme on pourrait faire chez nous. Voilà, la circulation d'air parce que les fenêtres communiquent les unes entre elles, des grandes traversées dans les maisons qui permettent de faire circuler l'air chaud et de le capter avant de le mettre dans les chambres. Voilà, des choses aussi qui font dire qu'on peut aller regarder un petit peu dans ces autres villes ce qui se passe. Il faut s'en inspirer. Alors, la transformation des espaces urbains, elle est déjà à l'œuvre à travers le monde. Il y a déjà des milliers de personnes qui ont rejoint le mouvement Ville en Transition. Nous avons rencontré ici à Genève son fondateur Rob Hopkins et on vous retrouve juste après. Merci. Totnes, exemple mondial en matière de transition. Cette petite ville de 8000 habitants du sud de l'Angleterre a été la première à s'engager dès 2006 pour faire face aux changements climatiques. Rob Hopkins y a co-créé le mouvement international Ville en Transition. Objectif, se passer des énergies fossiles grâce aux ressources renouvelables locales. Aujourd'hui, 1550 initiatives ont été lancées dans 50 pays. ... Pour moi, la ville idéale, c'est un assemblage de choses qui existent déjà. Il n'y a pas besoin d'être très inventif. Il faut qu'une ville ait l'infrastructure pour le vélo comme à Rotterdam où les cyclistes ont leur propre voie. Il faut des quartiers sans voitures comme à Freiburg en Allemagne. Il faut une démocratie de proximité comme à Barcelone. Il faut un réseau d'agriculture locale comme à Liège en Belgique. Tous ces éléments existent déjà mais il nous les faudrait tous en même temps. Je crois qu'un des éléments clés que nous avons appris de cet été c'est qu'il faut débétonner les surfaces et mettre des arbres à la place. Le bitume a tué des personnes cet été tellement il emmagasine de chaleur. Il nous faudrait des villes comme Barcelone où un tiers de la ville est fermée à la circulation et transformée en forêt rubenne. Ce qu'il manque maintenant en priorité c'est vraiment la volonté politique. Il faut être audacieux et courageux et nous devons nous attaquer à ces problèmes de transport en ville réimaginer l'économie des villes pour que les choses soient beaucoup plus locales. Une autre chose qui manque c'est l'imagination. Nous devons être capables d'imaginer qu'une ville qui réalise ces changements sera un lieu beaucoup plus agréable à vivre. Nous avons besoin dès maintenant de commencer à nous raconter cette histoire de cultiver le désir de changement. si cela nous éloigne de quelque chose d'irremplaçable cela ne va pas arriver. Si au contraire ce changement nous attire vers quelque chose de positif qui nous fait envie qui va créer une révolution historique et bien alors on le fera. C'est ce genre d'histoire positive qui manque encore chez la plupart de nos politiques. Armel Chaplin on manque d'histoires positives alors quels sont les bons exemples ? En fait il y a pas mal de choses qu'on peut changer assez facilement et voilà ça c'est un peu la bonne nouvelle. D'abord Rob Hopkins donne beaucoup d'exemples en Europe et c'est vrai que pour nos villes en tout cas ce qui serait adapté ce serait de réduire la consommation de béton donc limiter les dosages utiliser d'autres matériaux la formation des architectes des ingénieurs des urbanistes c'est très important à ce sujet et il faut savoir que déjà en Suisse il y a des formations à l'EPFL à l'ETHZ sur ces matériaux locaux alors l'idée c'est pas que tout le monde se mette à construire en paille ou en bois puisqu'on sait qu'on ne pourrait pas fournir mais en tout cas essayer d'adapter par rapport à ce qu'il y a localement ce serait déjà quelque chose de très bien donc réintroduire de nouveaux éléments dans ce monde de la construction on pourrait aussi imaginer transformer les habitations par exemple mettre des balcons au nord ce qui aujourd'hui et pendant très longtemps aurait semblé un peu stupide mais en tout cas changer l'orientation des immeubles en mettre certains surpilotis dans des villes qui sont menacées par des inondations comme on fait par exemple à Légos et puis évidemment végétaliser les toits on a vu cet exemple de l'immeuble à Milan après on ne peut pas multiplier cet exemple parce que d'abord ça prend aussi beaucoup de place à entretenir mais en tout cas c'est sûr qu'avoir des tuiles oranges c'est toujours mieux qu'avoir un toit avec un revêtement en goudron étanche contre l'humidité mais qui en fait parce qu'il est noir va augmenter de 5 à 6 degrés la température dans le logement donc vous voyez les cours des écoles par exemple bitumés avec un goudron très très noir il faut absolument éviter cela pour éviter ces fameux îlots de chaleur mais il y a quand même des bons exemples alors cette année il y a eu un exemple assez intéressant le prix le meilleur prix en fait de l'architecture l'équivalent du Nobel le prix Pritzker a été attribué à un architecte burkinabé qui s'appelle Francis Quéré Francis Quéré déjà très connu mais en tout cas peut-être pas du grand public et en fait Francis Quéré il construit des bâtiments sobres en bois avec de la terre avec de la terre crue et le fait de lui avoir attribué si vous voulez l'équivalent du Nobel c'est aussi une manière de se dire ah mais en fait on peut construire autrement peut-être que le modèle c'est pas que les grands immeubles Minergie comme ce magnifique bâtiment de la RTS où on peut pas ouvrir les fenêtres et quand le système électrique est défaillant comme cet été au lieu de faire 40 à l'extérieur et 20 à l'intérieur il fait juste 45 à l'intérieur de nos bureaux donc vous voyez il y a tout ça qui est en fait à aller voir et justement la circulation de ces idées entre le nord le sud se dire que des villes comme Genève et Zurich sont parmi les villes les plus agréables à vivre mais qu'on peut aller voir ce qui se passe là-bas serait évidemment très important alors si on reprend l'exemple de nos villes de nos villes ici en Suisse Genève, Zurich, Lausanne ce sont des villes qui doivent évoluer comment d'ici 10, 20, 30 ans comment est-ce qu'on devra vivre dans quelques années ? Déjà nos villes sont des villes relativement bien pensées aussi il faut imaginer qu'on a les moyens c'est sûr que quand on parle de Kinshasa 25 millions d'habitants avec 10 francs par an par habitant pour la mairie c'est un tout autre défi mais des villes qui sont déjà bien aménagées qui pourraient être encore plus à l'avant-garde mais qui essayent déjà on voit par exemple des lois votées par le Grand Conseil à Genève sur les matériaux de construction donc essayer de comprendre déjà et de voir quelle sera l'empreinte d'un bâtiment l'empreinte carbone d'un bâtiment avant même qu'il soit construit et pas seulement après son fonctionnement etc donc voilà il y a des initiatives qui sont vraiment importantes des villes qui pourraient être responsables et puis surtout voilà j'invite les architectes les ingénieurs urbanistes suisses à aller discuter avec d'autres architectes sénégalais certains sont venus en juin d'ailleurs à Lausanne moi j'ai emmené mes étudiants à Dakar ce qui est important en fait pour se nourrir d'autres imaginaires et c'est bien ce que disait Rob Hopkins c'est-à-dire qu'il faut changer les récits changer les paradigmes Zurich et Genève pour moi dans 20 ans si elles sont des villes plus soft c'est-à-dire peut-être moins connectées le progrès n'est peut-être pas justement dans la multiplication des technologies les technologies sont un outil pas une solution et justement si on avait des villes aussi plus justes d'un point de vue environnemental le pari serait déjà gagné Armel Chaplin merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Géopélitis et à très bientôt merci à vous entre utopie et dystopie depuis toujours la ville du futur fascine de Hacon City au Sénégal à Neom en Arabie Saoudite tour d'horizon avec Olivier Collère pour répondre à la crise énergétique et à la progression fulgurante de la population urbaine mondiale de nouvelles villes émergent à travers le monde des cités futuristes créées de toutes pièces en Chine en Corée du Sud en Arabie Saoudite et plus récemment au Sénégal où le célèbre rappeur à Afro-Américain Hacon ambitionne d'édifier une ville verte aux portes de Dakar un projet à 6 milliards de dollars qui n'a pas encore abouti mais qui a été annoncé avec Fast il y a deux ans dans la capitale du Sénégal je veux que l'architecture ressemble aux vraies sculptures africaines qu'ils font dans les villages les formes sont peut-être bizarres mais au moins elles sont africaines verte hyper connectée bardée d'équipements numériques à même de gérer les ressources et d'exercer une surveillance de masse des cités du futur qui accordent une très grande importance à l'environnement en réduisant l'impact de la pollution atmosphérique une question centrale en Chine qui est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre et qui développe des dizaines de projets d'éco-cités des villes toutes potentiellement vulnérables aux cyberattaques l'un des risques c'est que nos villes deviennent comme des ordinateurs à l'air libre et nous savons tous ce qui arrive quand notre ordinateur attrape un virus et tombe en panne mais si c'était votre ville ou votre voiture qui attrapait un virus et tombait en panne pays pionnier et précurseur de ces cités du futur l'Arabie saoudite le prince héritier MBS en a fait une priorité stratégique révélant au monde le projet Futurize Line 500 milliards de dollars pour bâtir cette mégapole futuriste avec des gratte-ciels de 500 mètres de hauteur une ville sans voiture et sans empreinte carbone longue de 170 kilomètres un projet pharaonique qualifié d'hérésie environnementale par ses détracteurs une ville qui pourrait compter d'ici à 2030 plus d'un million d'habitants Le ciment reste le matériau le plus utilisé dans le monde 150 tonnes par seconde permettant de produire 14 milliards de mètres cubes de béton par année la production de ciment par les géants du secteur comme le Suisse Holcim génère 7% du CO2 mondial ce qui en ferait le troisième émetteur mondial s'il était un pays juste derrière la Chine et les Etats-Unis mais il est aussi indissociable de la prospérité des 30 glorieuses pour l'habitat les ponts et les barrages c'est notre séquence ce jour-là Dans 30 ans il y aura deux fois plus d'habitants sur la terre c'est-à-dire 7 milliards dont 6 milliards habiteront les villes Ces milliards de terriens devront-ils être entassés par couche empilés par strates verticales ou horizontales La cité à venir sera-t-elle seulement le multiple de la nôtre ce serait triste et impraticable Il semble bien pour reprendre un mot célèbre que l'architecture de demain demeure tristement comme la politique l'art du possible Si l'on peut parler d'art devant tant de réalisations qui nous prouvent un peu partout que l'imagination si légère dans les rêves retombe lourdement lorsqu'elle est prisonnière de l'argent de la brique et du béton Des cubes multipliés par des kilomètres voilà ce qui reste de tant de subtils calculs Des boîtes à hommes où l'on range à la hâte dans la promiscuité des odeurs et des bruits un nombre surprenant d'unités Les villes futuristes inspirent également le cinéma En 1973 Soleil vert premier plaidoyer écologique évoque pour la première fois une catastrophe climatique et environnementale Le film de Richard Fleischer imaginait alors New York en 2022 devenu une mégapole de 44 millions d'habitants sans végétation la canicule y règne et la seule nourriture est une sorte de pastille le soleil vert Au nom de toute l'équipe de Géopolitice merci de votre fidélité et à bientôt pour une prochaine émission